Shalom Aleichem, un plaisir de vous retrouver, on continue avec les secrets de la Torah, Rabbi Shimon, aujourd'hui, les secrets du Zohar, Noam Eni Melech, le feu de la Chassidoute, Rabbi Yisrael Abad Shem Tov, une histoire avec Rabbi Yisrael Abad Shem Tov au programme, et à la fin du cours, des médicaments rabotailles, à prendre 3 fois par jour, 7 jours sur 7, toute l'année, toute la vie, mais attention, ils ne sont pas à mer, ce n'est pas une arrasera, c'est du kiff atomique du miel, pour guérir Balat Hashem de tous nos maux, à ce qu'il parle de notre génération, elle est malade, elle est programmée pour souffrir, vous savez pourquoi ? On nous influence toute la journée, avec ce qu'on voit, ce qu'on fait rentrer dans nos yeux, dans nos oreilles, et surtout les messages qu'on reçoit qui pénètrent notre cœur, et qui n'arrivent pas à sortir, et à cause de ça, on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive plus à se retrouver, on n'a plus confiance en Dieu, plus confiance en nous, plus confiance en notre entourage, rabotailles des médicaments, aujourd'hui, avec un message extraordinaire, un message de guillaume, un message de délivrance, mais avant tout, ce cours est dédié à la réussite matérielle et spirituelle, de Laetitia Myriam, B'at-Martin, Chava Maïssa, qu'en cas de Jeboukou, lui accorde tous les bienfaits de Balat Hashem, toutes les bras qui sont écrits dans la Torah, pouvez-vous aussi, si vous le désirez, dédier un cours à cette adresse, qui est marquée ici. Alors on commence les amis, à quoi fait référence notre génération ? Une petite image, qui a Balat Hashem beaucoup nous parlé. Un juif qui était en chemin, et doucement, doucement, la nuit est tombée, il était dans la forêt. Bien entendu, il a commencé à prendre peur, il ne sait pas où il va, il n'y a plus de lumière, et d'un coup, il est tombé dans un puits, un puits de 3 mètres de profondeur. Il a commencé à essayer à remonter de ce puits-là, mais les murs étaient glissants, rien à faire, il s'est tué, il est mort de fatigue. La seule solution qu'il a trouvée, c'est crier, pleurer, appeler à l'aide. Il a pleuré pendant une heure, deux heures. Et là, il y a un juif qui arrive, il lui dit, donne-moi la main, je vais te sortir de là, ne t'inquiète pas. Écoutez les paroles, écoutez la réponse de ce juif qui était dans le puits depuis déjà 2-3 heures. J'ai même pas les forces de s'attraper la main, j'ai plus de force dans mon corps, ni dans mes bras, je suis épuisé. La vérité, c'est qu'à la fin, il est sorti de ce puits, mais je vais vous raconter comment il est sorti de ce puits à la fin du cours. Ou bien plus exactement, avec une histoire de Rabbi Israël à Baal Shem Tov. Un jour, les deux frères les plus connus de la race d'Oûte. Le Noam, il est mêlé, et son frère Rabbi Zouché étaient en chemin, eux aussi dans la forêt. Ils ont commencé à rentrer profondément dans la forêt, et là, qu'est-ce qu'ils rencontrent ? Elia Oanavi, qui est juste à côté du Baal Shem Tov. À côté d'eux, une montagne de feu. Elia Oanavi transmet des boules de feu à Rabbi Israël à Baal Shem Tov. Et Rabbi Israël prend ces boules-là, et les jette vers le ciel. Certaines s'élèvent vers le ciel, et certaines retombent à terre. Ces deux frères qui étaient émerveillés par ce qu'ils ont vu, se rapproche de Elia Oanavi. Ils lui disent, mais c'est qui ce juif qui est à côté de toi ? À qui tu transmets ces boules de feu ? Et c'est quoi ces boules de feu ? Et pourquoi il y en a qui s'élèvent vers le ciel ? Et pourquoi il y en a qui tombent par terre ? Et Elia Oanavi nous répond, Ce juif-là, c'est Rabbi Israël à Baal Shem Tov. Tzadik et Sodomam. Ces boules de feu, ce sont les âmes du peuple d'Israël. Rabbi Israël est là pour les réparer. Il est là pour les ramener vers le ciel. Pour les ramener vers Akadosh Barofu. Ces deux frères posent la question, pourquoi il y en a qui reviennent vers leur source ? Et pourquoi il y en a qui tombent ? Elia Oanavi répond. Ceux qui croient en Rabbi Israël à Baal Shem Tov, en son chemin, en ses paroles, en sa douceur, ils retournent vers Dieu dans ce monde. Ils font tchouva, ils s'élèvent, ils retrouvent la joie, ils guérissent. Ceux qui ne croient pas en lui, ils n'arrivent pas à s'élèver, ils restent par terre. Maintenant les amis, on va comprendre cette image, cette parabole-là, et l'histoire du Baal Shem Tov avec le passouk Arnaan de Paracha. Écoutez la folie du passouk. Si ton frère juif, il devient pauvre, qu'est-ce qui se passe ? Comment il fait pour continuer à manger ? Eh bien, à l'époque, ils vendaient leur maison, ils vendaient leur bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce frère juif, il a envie de racheter sa maison, mais il n'a pas d'argent. Alors, il y a une seule solution, la Torah nous dit. S'il a un proche, ce juif, qui veut bien rembourser la somme au premier acheteur, alors cet acheteur n'a pas le droit de refuser de rendre le champ. Nous dit le Noam Elimelech, ici, il y a un secret de la Torah qui est caché. On parle de la pauvreté, la pauvreté du juif, qui est un mot, si ton frère juif, il devient pauvre. La pauvreté, c'est celui qui n'arrive pas à retourner vers sa source. C'est ce qui est marqué juste après. Il a été vendu de sa source. Il n'est plus rattaché à Dieu. Il n'est plus rattaché à son âme. Il ne trouve plus la lumière dans sa vie. Il a beau essayer de sortir du puits, les murs sont glissants, il a beau crier, prier, sans renforcer un mouna, il n'y a rien qui se passe. Des fois, ça se retourne même contre lui. On parle d'un juif qui n'a plus de solution. Il a tout essayé. Le Noam Elimelech, c'est quoi la vraie solution ? On parle ici du tzadik, du proche du juif. Celui qui est vraiment proche du juif, c'est le tzadik et saut de l'âme, qui est rattaché à son âme au Gan Eden. Le Noam Elimelech nous fait remarquer que des fois, on vient de demander de l'aide à notre frère, à notre sœur, à notre conseiller, à notre rave, au psychologue. Mais des fois, on sent que personne ne comprend. On a tout essayé, mais ça ne marche pas. C'est qui celui qui peut vraiment t'aider ? C'est celui qui est vraiment proche de toi. Celui qui est vraiment proche de toi, dans la source de ton âme. Comme le pasteur nous dit, Tov shahen tov, Tov shahen karov, pardon, mais arachok, c'est mieux d'avoir un bon voisin, qui est proche de nous, que d'avoir un frère, de chair et de sang, mais qui est loin de nous, qui ne peut pas nous aider. Le tzadik et saut de l'âme, nous ramènent des guérisons pas possibles. Bien entendu, on parle de l'image du Zohar, de Rabbi Shimon, comme on restait dans le cours d'avant. On parle deuxièmement de l'image de Rabbi Israël Abashen Tov, qu'on vient nous raconter dans cette histoire. Vous vous rappelez de l'énigme ? Ce pauvre juif là, qui n'arrivait pas à remonter du puits. On lui a tendu la main, mais il n'avait plus de force dans ses mains. C'est quoi la solution ? C'est qu'on lui jette une corne, et qu'il attache autour de sa taille, et qu'il se laisse monter, et qu'il se laisse porter. Cette corde, elle s'appelle tzadik. Hakadosh Boukha a jeté une corde dans ce monde qui s'appelle tzadik et soeur de l'âme, celui qui est proche de ton âme. Il n'y a que lui qui peut te sortir. Ça dépend presque plus de toi. Tu fais tous les efforts du monde possibles, mais si jamais tu n'en peux plus, tu dois attendre la réparation du tzadik. Nous dirait Rabbi Nahman dans l'écouté Moran, le son, il nous retrente. Plus quelqu'un est devenu malade, plus il a fauté, plus il s'est éloigné de Dieu, plus il a besoin d'un grand médecin. Alors à Bretagne, notre génération, elle est Cholesophani. On est en phase terminale, on attend le Mashiach, et c'est de pire en pire. Donc on a besoin d'un médecin, le plus grand médecin, qui va nous donner le plus grand médicament. Chose première, chose due. C'est quoi le médicament ? Je me dirais Rabbi Nahman, c'est la lumière du Zohar. La lumière des 70 tikhounims de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi ces 70 tikhounims ? C'est tous les secrets de la Torah qui sont cachés dans le premier mot de Bereshit. Alors imaginez-vous que c'est ça qui va nous guérir. C'est un peu après ça, je vous dis la vérité. Surtout qu'on ne sait plus comment on s'appelle aujourd'hui. On ne sait même pas étudier un passo de la paracha, et tu me dis que c'est ça qui va me guérir. Alors écoutez, ce que j'ai reçu de mes maîtres. C'est que ces 70 tikhounims sont cachés dans les 13 contes du tzadik Rabbi Nahman de Breslev. Sous une histoire. Dans ces histoires-là, il y a les secrets de nos âmes. Si on prend la première histoire des contes de Rabbi Nahman, la perte de la fille du roi. C'est qui la fille du roi ? C'est notre âme. C'est qui le roi ? C'est la Kadosh Baruch. Cette âme s'est perdue dans ce monde parce qu'elle s'est éloignée de sa source. Comme on retrouvait le roi, tout est raconté là-bas. Et tous les secrets du Zohar sont inclus là-bas pour celui qui sait ouvrir les yeux. Berat Hashem, on va diffuser des cours. Inscrivez-vous, abonnez-vous, dépêchez-vous Berat Hashem pour ne rien rater. Si on prend les 13 contes, on arrive à ce qu'on appelle les 13 réparations, 13 attributs de miséricorde. Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails aujourd'hui. Berat Hashem, c'est le sujet des prochains cours, mais c'est Atta Dishmaya. Donc le premier médicament, Rabot Thaï, c'est d'étudier les contes de Rabbi Nahman qui va avec Rabbi Shimon. Ce sont les deux pieds du Rame Yisrael sur la Kabbalah qui s'appelle Netsar Ve'od. Le deuxième médicament, les amis, il est très connu ou bien pas connu pour vous. Il s'appelle Tikkun Aklali. C'est une combinaison de dipsom que Rabbi Nahman de Braslev a dévoilé pour notre génération pour réparer la faute la plus grave de la semence en vin. De là-bas, à ce qu'il prévienne toutes les souffrances. Deuxièmement, il y a marqué dans le passouk, En Yisurim Belo Avon. Toutes les souffrances viennent de ce qu'on appelle nos fautes. Alors, ces dipsom-là, il répare toutes les fautes. Donc automatiquement, plus de souffrances. Donc automatiquement, je retrouve la lumière. Voici le cheffat de Parnassah. L'abondance, j'aime beaucoup plus facilement quand on les cite chaque jour. Troisième médicament, il s'appelle Idbo-des-doutes. Idbo-des-doutes, c'est ce qu'on appelle l'isolement. Mais ce n'est pas s'isoler des gens, se retrouver seul, être malheureux, être tout seul. On parle de, plus exactement, être un peu plus avec soi, un peu plus écouter, de battre mon cœur. Si vous écoutez un peu plus votre cœur, vous allez commencer à faire du tri dans votre vie. Les mauvais choix, vous allez les mettre de côté. Les bons choix, vous allez commencer à les choisir. Benat Hashem, j'espère que ces trois médicaments vont vous aider. Si vous faites en plus d'Aidbo-des-doutes avec ce que vous avez étudié dans les Sipour-E-Masiotes et avec le Tichonac-Lavie, je pense que Benat Hashem, on va arriver à une guérison complète. Shabbat, Shabbat, Shalom.